Nous voici toujours au Jour Vintage à Pal Expo. Nous continuons de nous promener à travers les différents stands. Donc voilà, nous nous rapprochons un petit peu des stands qui proposent de la déco, mais aussi des vêtements. Je suis vraiment très contente d'être ce soir ici à Pal Expo et de pouvoir partager avec vous ces découvertes. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment du choix, des meubles, des accessoires, des bijoux, c'est vraiment sympa. Ici, nous sommes sur le stand Kimeko, maison de création française. Alors là, ces couleurs me parlent. Alors les amis, nous sommes sur le stand de la marque Kimeko, à côté de Sandrine, qui est donc la créatrice de tous les beaux accessoires colorés que vous pouvez voir ici à l'image. Donc je suis vraiment contente d'être ici parce que ça fait plaisir à voir. Donc Sandrine, parlez-nous un petit peu de votre marque et de votre stand ici à Pal Expo. Alors, donc ma marque c'est Kimeko, je suis créatrice d'accessoires de mode et j'utilise des textiles vintage, des réels textiles vintage auxquels je donne une seconde vie en faisant des sacs et des accessoires. Et tout est fabriqué en France, dans mon atelier. D'accord. Alors depuis combien de temps vous faites, vous êtes dans la création Sandrine ? Alors je fais ça depuis une dizaine d'années maintenant. Et j'ai une boutique en ligne, j'ai une boutique à Limoges, en France, dans la ville où j'habite et je me déplace sur des salons, comme celui-là. D'accord. Donc vous êtes une passionnée, une amoureuse du vintage, si j'ai bien compris. C'est ça. Et quand vous parlez de réelles matières vintage, qu'est-ce que vous voulez dire par là du coup ? En fait, je chine beaucoup dans les brocantes, les vides-greniers, tout ce genre de lieux. Des robes, des rideaux, des nappes, des draps, qui après je découpe pour en faire des accessoires. Donc c'est des vraies pièces qui ont déjà une âme, qui ont déjà une vie et je leur redonne une deuxième vie. C'est très gêné. Est-ce que vous avez des articles que vous voulez nous présenter particulièrement ? Des articles phares, vos articles chouchous ? Je pense que vous aimez toutes vos pièces, bien sûr. Je n'aime pas ça. Oui, forcément. Mais mes articles chouchous, j'ai le grand sac comme ça, que j'ai appelé Shirley, ils ont tous un petit nom. Pour leur apporter une identité. Donc j'ai ce grand sac Shirley. J'aime beaucoup ce sac parce qu'il permet de bien voir les motifs et de bien mettre mes textiles en valeur. Après, je les utilise plus en petite partie comme les Billy qui sont en haut, qui sont des sacs forme bowling des années 70, qui peuvent faire sac de sport, etc. Et ensuite, j'ai un produit qui est, on va dire, mon produit phare, qui est Olga. Enchantée, Olga. Olga, c'est une besace qui est en simili cuir et qui a une particularité. C'est qu'ici, à l'intérieur, il y a un manchon intégré dans lequel on peut mettre ses petites mains. C'est bien pensé, c'est génial. Et donc, tout en textile vintage, ça, c'est un rideau années 60. Et donc, voilà, à l'intérieur, on voit son rideau. Donc, Olga est mon produit phare. Et mon tout dernier nez, c'est Jeanne, qui est un tote bag en simili cuir et qui, la surprise, est à l'intérieur. Et oui, oui, c'est génial. Tous différents. Donc, si j'ai bien compris, ce sont des pièces uniques. Ce sont des pièces uniques à chaque fois, oui. Parce que dans un rideau, c'est une petite pièce de tissu, je ne peux pas faire beaucoup de sacs dedans. C'est sûr, c'est sûr. Plusieurs accessoires qui permettent d'utiliser les petits morceaux vintage que j'ai. Et des accessoires qu'on peut mettre dans son sac, dont un que j'ai fait récemment, qui s'appelle Edith et qui, en fait, est un étui pour mettre ses lunettes et qui a une double fonction de par sa forme. Je lui ai rajouté un élastique et il fait aussi masque de nuit. C'est assez astucieux, j'aime bien, j'aime beaucoup l'esprit. Bien sûr. C'est très intéressant. Moi, je suis vraiment contente de découvrir tout ça. Et là, je vois que vous avez pas mal d'accessoires. Est-ce que vous faites aussi des vêtements ? Non, je ne fais pas du tout de vêtements. En fait, je suis complètement autodidacte dans la couture. Donc, faire des accessoires, ça va. Mais faire des vêtements avec des tailles, des pinces, des cols, c'est pas du tout. C'est une autre histoire, c'est clair. Je m'habille en vintage, voilà. Mais ce sont des vraies pièces. Et dans ma boutique à Limoges, je vends des vraies pièces de vêtements vintage. Mais je ne les fais pas, non. Très bien. Et donc, vous m'avez parlé d'une boutique à Limoges. Oui. Et vous avez une boutique en ligne, vous m'avez dit. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse pour qu'on puisse vous retrouver, retrouver vos beaux accessoires ? Donc, l'adresse, c'est www.bykimeko.com. Et j'en vois partout dans le monde. Donc, même en Suisse, ça n'a aucun problème. C'est super. Voilà, comme ça, vous avez toutes les infos. Si vous avez apprécié les belles créations de Sandrine, n'hésitez pas à la contacter, à la retrouver sur Internet, sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, j'étais très ravie de découvrir ces beaux accessoires qui ont justement cette touche unique. et puis, voilà, toutes ces couleurs et ce côté vintage qu'on aime, qu'on aime beaucoup. Donc, voilà, merci beaucoup Sandrine. Et puis, on vous souhaite plein, plein de succès pour la suite. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501